Musique C'est Noël, bien évidemment, donc là nous allons partir à parler de ce dernier look, enfin, the last one, the last one over it, le dernier petit look, enfin petit, le dernier look, pardon, de cette série de Noël. Donc je vous propose un espèce de petit smoky un peu revisité, restructuré surtout, mes yeux pleurent, mon dieu de la photo va être horrible. Donc un petit look assez sympathique, assez rapide à faire, mis dans l'idée, donc la vidéo n'est pas censée être très très longue, il n'y a quasiment aucune technique pour ce maquillage là, malgré que ce soit un smoky. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à vous abonner si c'est toujours pas le cas, il ne se passera rien d'autre après cette journée, mais bon, enfin en tout cas, pas ce mois-ci, on se retrouvera le mois prochain uniquement pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas voilà, donc déjà n'hésitez pas à vous abonner si la série vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'il y a de la réalité votre maquillage préféré. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec le tuto. J'ai déjà bien évidemment fait mon teint, j'ai déjà fait mon teint, posé mon anti-cerne, enfin, voilà, mon teint est fait, je n'ai juste pas mis de blush pour le moment. Je vais venir m'attaquer directement mon maquillage de mes yeux. Pour ça, je vais prendre mon crayon de chez NYX, le Jumbo en teinte noire, c'est un crayon que je ne me suis pas servi depuis un moment. Je vais venir le tailler. Et maintenant, je vais juste venir en fait crayonner ma paupière avec, c'est ce qui va me servir de base pour mon smoky. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire comme forme, enfin si je sais. J'avais une idée de forme un petit peu intense. Je viens crayonner toute ma paupière mobile déjà, hop, prends ce crayon là parce qu'il est assez gras. Je vais venir évidemment étirer un peu ma forme, un peu comme un grand liner. Je vais venir d'un pinceau assez dense, hop, un pinceau boule. Et je vais juste venir en fait bien répartir la matière de mon crayon partout avant qu'il sèche. Je vais garder quand même ce côté un peu net. Je foute légèrement les bords pour dire d'avoir quelque chose de droit. Donc comme ceci pour le moment, je mets mon pinceau de côté parce que je vais en avoir besoin encore après bien entendu. Là, étape extrêmement importante, je vais venir de ma houppette Lindahlberg, enfin de ma houppette là. Je viens mettre une énorme couche de poudre sous mes yeux parce que là on va attaquer le fard noir et que je n'ai pas envie d'avoir de chute. Là je vais venir faire un pinceau un peu plat, je vais venir d'un fard noir. Là ce sera ma teinte Halloween de ma palette marron caméléon. Pendant que mon crayon est encore un petit peu humide, je viens poser mon fard noir. Le marion, autant il est extrêmement intense, autant qu'il chute beaucoup, ça se voit. Et je viens légèrement venir dégrader au niveau du contour. Enfin au niveau du contour, je vais faire un peu ici pour dire de flouter très légèrement en fait la bordure de ma forme. Retirer mes chutes. Heureusement que j'ai mis de la poudre en dessous tout à l'heure parce que du coup ça m'a sauvé la mise. Ensuite je vais maintenant passer également à mon rat de cil inférieur. Je crayonne pareil mon rat de cil. Avec mon crayon tout à l'heure, enfin avec mon pinceau tout à l'heure, je viens écraser ma matière partout. Et maintenant avec un pinceau plus petit, je vais pareil prendre mon fard noir et poudrer le crayon. Comme le nez. Maintenant pour ce look que je veux créer, donc j'ai ma base noire de Smoky, je vais venir me minimiser de mes deux palettes à des O'Beauty. Donc la Runway avec The French Beauty Boy et la Escape avec Indie et je vais venir en fait me servir des fards à effet. Je vais venir d'abord prendre mon fard obscur de ma palette Escape, donc celui-ci. Je vais venir en fait un petit peu tapoter par-ci, par-là, un peu partout. Pour avoir déjà ma base un peu foncée. Ensuite je prends ma palette ici, je prends Like What ? Je vais le poser un peu par-ci, par-là, un peu en touche. J'essuie mon pinceau à chaque fois sur ma serviette, je prends ma teinte Spacer. Juste ici, la paille, des éclats. On en met partout. On atteint mon fard Pépite. Pareil, un petit éclat partout, c'est par-là. Pour vraiment donner un effet un peu wet, surtout un effet vraiment un peu holographic. Mais si on verra quoi que ce soit, il faut vraiment que ça brille. J'essuie pareil, je prends ma teinte Versailles. Juste là. Je vais passer par-dessus. Je remets également en dessous. Et j'emmène avec mon fard rose juste ici. Voilà. Pour vraiment donner ce côté un peu holographique à mon look. Je retire mes chutes de paillettes. Je vais maintenant mettre un crayon noir en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. Du coup, de mascara, je ne vais pas mettre de faux cils. Là, c'est mon dernier look. Mes yeux sont fatigués, donc je ne vais pas mettre de faux cils. Ou alors, je ne sais pas encore. Donc déjà, crayon muqueuse supérieure, inférieure, mascara, faux cils. Et on se retrouve tout de suite pour les lèvres. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, mes deux crayons en muqueuse. Ça fait vraiment très intense. J'aime beaucoup le rendu comme ça. J'ai mis un peu de mon fard rose en coin interne. Ça fait une espèce de dégradé. C'est très sympa. Désolé, nous avons été coupés. Parce que je n'avais plus de batterie. Donc je disais, j'ai mis mon crayon en muqueuse inférieure. Du coup, c'est beaucoup plus intense. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je vais venir reprendre un petit peu de ma palette de contouring. Je vais venir refaire un peu mon contour. Parce que du coup, je trouve que ce n'est pas assez intense. Je prends mes teintes les plus foncées. Et on vient structurer tout ça. J'ai oublié de mettre mon micro. Ce n'est pas là. Pour moi, en ce qui concerne le blush, je vais venir prendre ma teinte amulette. Juste ici, c'est un temps un peu chaud quand même. Ce qui reste assez naturel. Parce que ça reste un peu en rouge. En idéal, c'est un peu la valeur sûre. Un peu la valeur sûre du blush. Mais je viens appliquer, voilà. Un petit peu ici pour donner un peu bonne mine. Je ne peux pas non plus trop charger mon look. Maintenant, on va finir passer aux lèvres. Pour ce qui est des lèvres, vous avez deux choix. Soit vous passez un rouge à lèvres rouge pour être vraiment très intense. Moi, je vais rester un peu dans le naturel. Voilà, je vais venir mettre ici mon gloss un petit peu de chez Beauty Perfect au centre de mes lèvres. On peut constater que je n'en ai mis que très peu. Je vais prendre maintenant mon rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Que je vais appliquer au cœur de mes lèvres. Et voilà, pour le rouge à lèvres, c'est le PM. Je mets un peu d'highlighter, bien entendu. Il ne va pas être Ayoko Rally. Et je vous fais un close-up tout de suite. Donc voilà, ce look est maintenant terminé. Et cette série de make-up est terminée également. Je suis trop content d'en finir déjà. Quand je dis d'en finir, c'est pas ce que vous croyez. Non, parce que franchement, ça fait des mois que je me maquille tous les jours, plusieurs fois par jour, pour pouvoir créer le contenu que je veux, la façon dont j'ai envie de le faire. Et là, du coup, d'être arrivé au bout, je suis tellement content. Donc merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu, qui ont été là et ou qui se sont également abonnés lors de cette série. Ça me fait un bien fou de me dire que j'ai enfin fait ça sur ma chaîne YouTube. Je suis tellement content. Mais là, je ne me rends même pas compte que je suis en train de filmer, de faire l'outro de mon dernier look, le 26e look. C'est incroyable. Donc, je suis vraiment très, très content. Je suis très fier de moi également. Parce que c'est vraiment un petit projet que j'ai depuis le départ, en fait, depuis toujours, sachant que j'adore Noël. Donc là, je veux dire que... It's over ! Oh my gosh ! J'ai vraiment hâte de reprendre ça pour l'année prochaine. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais que ce soit récurrent sur ma chaîne YouTube. Même, limite, qu'on ne fasse que ça, limite, une fois par an. Donc, qui sait ? Why not ? Mais en tout cas, je suis vraiment très, très content déjà d'une, de pouvoir vous proposer ce petit look assez intense, mais quand même assez rapide à faire dans l'idée. On reste dans le classique, le basique, mais extrêmement efficace. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette série vous aura plu. Franchement, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Enfin, même si pour vous, c'est déjà la fin, mais pour moi, ce n'est pas encore sorti. Pour moi, le lancement, c'est demain. Donc, voilà, encore non. Le lancement est dans deux jours pour moi. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai tellement hâte de voir le résultat, de voir ce que ça a pu donner, de voir ce que ça m'a rapporté. Enfin, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de rigueur déjà, parce que je vais enfin pouvoir arrêter de me maquiller à H24. C'est tellement content ! Bonjour ! Je tenais déjà à vous remercier toutes et tous d'avoir été présents, de m'avoir soutenu, suivi, d'avoir partagé éventuellement certains de ces mots. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'est ce qui s'est passé. Donc, on verra bien si vous l'avez fait ou vous l'avez fait. De toute façon, je sais très bien qu'il y a quelques personnes qui vont le faire. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces personnes-là. Et puis, en tous les cas, je vous remercierai plus tard, je pense. Je vous remercierai re en janvier, je pense, quand je reviendrai, du coup, pour d'autres épisodes, bien entendu. Puisqu'en janvier, ça va être la folie encore. Mais bon, voilà, donc j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Là, je parle pour ne rien dire, c'est horrible. C'est la fin, donc je vous souhaite encore à tous un très bon Noël. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501